Hey les mecs, c'est Ayoub et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Comme je vous l'avais promis dans une ancienne vidéo, j'avais dit que j'allais faire une vidéo, j'allais répondre à vos questions par rapport à tout ce qui était curly, cheveux bouclés, etc. J'ai eu énormément de questions dans mes DM, sur la vidéo en question, mais aussi sur plein d'autres vidéos, on me posait plein de questions, des questions en rapport avec la vidéo, des trucs que j'avais déjà expliqué dans la vidéo. Donc s'il vous plaît, allez bien écouter et bien regarder la vidéo parce que je réponds à pas mal de questions dedans et j'ai l'impression qu'il y en a plein qui n'ont pas forcément bien écouté. Je montre tout, j'explique tout, donc normalement il n'y a pas de soucis. Un truc que je tiens à préciser, c'est que j'ai bien dit que ça pouvait marcher pour certains et d'autres peut-être pas. Je ne suis pas devin, je ne suis pas coiffeur. Je lui dis que ça va marcher pour moi et comme je le répète aussi, vous pouvez regarder mes premières vidéos, pour regarder toutes mes photos sur Insta, je viens d'une base qui est raide et lisse. Je n'avais pas les cheveux bouclés. Si vous voulez, même pour proche, je peux vous mettre des photos de moi petit, j'avais les cheveux plutôt lisses. Je n'ai jamais eu les cheveux bouclés. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai répertorié toutes les questions qui étaient le plus fréquemment posées. J'en ai fait un petit... J'ai tout écrit sur une petite feuille qui est juste là. Donc du coup, j'ai pris les plus pertinentes et je vais y répondre maintenant. Question numéro 1. Faut-il de l'huile d'argon à tout prix ? On m'a dit, est-ce que ça marche avec de tuyles ? Est-ce que ça marche avec du monoeil ? J'en sais absolument rien. Bien, tout ce que je sais, c'est que l'huile d'argon, ça marche. Et comme je l'ai dit, il faut de l'huile d'argon pure. C'est la cause principale du fait que ça va marcher ou non. C'est comme si je te dis là maintenant, tu bois du coca et ton coca, je te coupe à l'eau. Tu vas me dire que c'est dégueulasse. Alors que ton coca de base, il est bien. Donc c'est la même chose. Avec ton argan pur, ça marche bien, c'est bien. Qui est un peu coupé avec je ne sais quel produit ou avec de l'eau, ça sera moins efficace. C'est la même chose. Seconde question, c'est un peu une suite logique à la première question. Où est-ce que tu peux acheter de l'huile d'argon ? Comme je vous avais dit dans la vidéo, moi ça vient de ma mère qui sait en préparer elle-même. Donc elle l'est fait elle-même avec les graines d'argon. En fait, elle sait les moudre, elle sait faire la préparation. C'est quelque chose, je suis assez content parce que moi je sais que c'est de l'huile d'argon complètement pure. Comme je l'ai dit dans les supermarchés, t'en retrouveras au champ, etc. Mais je ne suis pas sûr de la pureté du produit. C'est-à-dire que je sais que c'est coupé. Tu as juste à regarder la composition et tu vois à chaque fois le pourcentage avec chaque produit. Donc du coup, ce que je peux te conseiller, c'est que mon pays d'origine, le Maroc, est l'un des grands, 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 grands producteurs d'huile d'argon complètement pure. Donc du coup, tu peux aller regarder sur internet. Si tu trouves des sites qui sont conseillers, regarde un petit peu les avis, etc. Si c'est intéressant pour toi, tu regardes dessus. L'huile d'argon pure, dis-toi que c'est quelque chose d'assez cher. Ces graines-là prennent de plus en plus de valeur puisqu'il y en a de moins en moins. Et c'est un produit qui est énormément utilisé dans les cosmétiques et les produits pour cheveux. Donc c'est un truc que tout le monde s'arrache, que ce soit les gros producteurs ou même nous les petits particuliers. Je n'ai pas de site à proprement parler. Par contre, je vais essayer de regarder pour vous. C'est parce que je n'ai jamais essayé de regarder comme j'avais toujours ma maman qui m'en procurait. Donc je n'ai jamais eu le besoin de regarder. Donc je t'ai dit, je te conseille de regarder tout ce qui est sites sur lesquels tu peux les importer. Du Maroc, c'est assez intéressant. Je sais que certaines pharmacies aussi proposent de l'huile d'argon. Je ne sais pas si c'est du pur à 100%. Donc même chose, vous allez voir, vous demandez à la vendeuse, à la pharmacienne. Est-ce que c'est de l'huile d'argon qui est pure ou est-ce que c'est de l'huile d'argon qui est coupée ? Troisième question que j'ai beaucoup, 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 beaucoup eue. Est-ce qu'il faut avoir les cheveux longs ? Je te dirais oui et non. Qu'est-ce que tu entends par long ? Je ne sais pas. Mais il faut au moins avoir une base qui te permet de prendre ton cheveu et de pouvoir au moins, au moins, le tirer jusqu'à ton sourcil. Si tes cheveux, tu n'arrives pas à avoir ce minima de longueur, ça va être très, très, très compliqué d'avoir des boucles. Question suivante. Est-ce que tu as les cheveux bouclés de base ? Donc du coup, au début de la vidéo, je l'ai expliqué, je n'ai pas les cheveux bouclés de base. Et je vais la coupler avec la question suivante, comme ça je les recommande en même temps. Combien de temps cela t'a-t-il pris ? Il faut savoir que j'ai commencé à faire le traitement sur mes cheveux, c'était un petit peu avant le deuxième confinement. Donc, ça m'a pris au bas mot. Je n'ai pas envie de dire de bêtises parce que le temps passe tellement vite et que je n'ai pas forcément notifié quand est-ce que j'ai commencé ça. Mais il faut compter à peu près 3 mois. Je vais vous mettre les phases, mais de toute façon, tu peux même les voir dans la vidéo que tu as des moments. J'ai quelques petites bouclées, quelques petits frisottis par-ci, par-là. Mais tu vois que c'est encore une base assez lisse. Je vais essayer de te trouver aussi des photos qui on te montrera ou des stories où on voit bien mes cheveux qui te montreront que ça vient progressivement. Tu ne vas pas avoir les cheveux bouclés du jour au lendemain, c'est-à-dire que c'est assez long. Les gens qui pensent qu'en 15 jours, tu peux avoir les cheveux longs, c'est faux. Ça n'a jamais existé, ça n'existera pas. Sache que ton cœur chevelu, c'est quelque chose qui s'habitue énormément à la manière dont tu la coiffes. Plus tu l'entretiens correctement, plus tu essayes de le boucler, plus il sera sain et plus il sera bouclé, plus tu t'amuses à les tirer, c'est-à-dire à te coiffer à chaque fois et à les laisser raides. Tu auras toujours les cheveux raides, c'est logique, la structure de ton cheveu s'adapte à ce que tu lui fais faire. Question suivante qu'on m'a posé, si j'ai les cheveux bouclés, est-ce que je peux revenir à une base raide ou lisse ? C'est la même chose, si tu es passé de raide, lisse à cheveux bouclés, tu peux très bien repasser de cheveux bouclés à raide ou lisse. La seule chose que je vais te dire, c'est qu'à chaque fois, ça prendra un petit peu de temps et tu vas avoir un petit peu de mal à avoir les cheveux vraiment, vraiment lisses comme à la base, tu vois. Ça va te prendre pas mal de temps, il faut que ton cuir chevelu, il se réadapte. Et si tu veux une solution vraiment express, tu as simplement à tout couper et tu attends que ça repousse. Autre question qu'on m'a posée, où as-tu acheté la gamme Curls ? Je l'ai expliqué dans la vidéo, j'ai acheté toute la gamme de produits Curls. C'était une gamme qui existait, je pense qu'elle n'est plus maintenant en rayon action parce que vous étiez beaucoup, 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 beaucoup de personnes à me dire que vous n'avez pas trouvé les produits. C'est simple, action, ils n'ont pas de site internet, tu ne peux pas commander dessus. Il y a certains produits que tu peux, je pense. Si je ne dis pas de bêtises, je n'en sais rien, vous me dire en commentaire. Mais je pense que ces produits n'existent plus. J'ai essayé d'y retourner, je ne les ai pas trouvés. C'est une gamme que j'ai acheté en 3-4 fois le même produit, tu vois, histoire que je sois tranquille pendant un petit moment. Donc pour l'instant, c'est la seule que j'ai utilisée, c'est-à-dire le masque, l'après-shampooing et le shampoing Curls. Je vous l'avais montré dans l'autre vidéo, mais donc du coup, là, je vais essayer de trouver une nouvelle routine qu'on peut trouver un peu partout. Mais celle-là, elle me correspondait bien parce que j'avais l'impression que ça nourrissait bien mon cheveu, qu'il n'était pas forcément fatigué et surtout que ça me donnait un peu l'effet bouc. Autre question qu'on m'a beaucoup posée, est-ce que tu mets des coups de séchoir bigoudis ou est-ce que tu les laisses sécher à l'air libre ? Je ne mets pas du tout de bigoudis déjà de 1, donc ce n'est pas une permanente ou quoi que ce soit que j'ai fait. Et à chaque fois, je les laisse sécher à l'air libre. Quand tu mets du chaud, tu as tendance à détendre ton cheveu, donc du coup, tu n'auras jamais l'effet boucler. Tout ce que je fais à chaque fois, je prends une serviette, j'essaye de tapoter, comme je l'ai montré dans la première vidéo. Donc si tu ne l'as pas vu ou que tu n'as pas vraiment fait attention à tout ce que je faisais, je t'invite à aller la regarder. Autre question qu'on m'a énormément beaucoup posée, combien de fois tu appliques l'huile d'argan et tu laisses reposer combien de temps ? Comme je le dis, à chaque fois, l'huile d'argan, c'est quelque chose qui est assez gras, tu vois, de base. Donc il faut vraiment faire attention parce qu'après, tu vas avoir le cure-chevelu qui sera vraiment très 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 gras. Donc tu laisses reposer quelques heures et ensuite tu rinces, comme je l'ai expliqué dans la première vidéo. Ou des fois, vraiment, quand je me permettais de vraiment faire un masque à l'huile d'argan, donc c'est-à-dire que tu avais l'effet qui me permettait de créer ma boucle, mais tu avais aussi l'effet nourrissant parce que ça pénètre bien ton cure-chevelu. Je laissais toute la nuit, donc c'est-à-dire que je mettais une serviette sur mon oreillet, je laissais poser toute la nuit et le lendemain, j'ai lavé vraiment bien mes cheveux, tu vois. Deux ou trois fois par semaine, c'est largement suffisant. T'as des fois, je le faisais trois fois, t'as des fois, je le faisais deux fois. Donc après, c'est à toi de gérer, tu vois, soit tu le fais lundi, tu reprends jeudi, ensuite tu le laisses et tout en utilisant les produits pour les curlies parce que si tu n'utilises pas les shampoings après shampoings adaptés, ça va être vraiment compliqué. Donc voilà, j'ai répondu, j'ai amassé toutes les questions en essayant de synthétiser le plus possible pour pas que cette vidéo, elle soit longue pour rien. Si t'as d'autres questions, tu écris en commentaire, j'essayerai d'y répondre. Mais s'il vous plaît, essayez de bien regarder la vidéo parce que t'as énormément de questions, j'y ai répondu et comme je le répète à chaque fois, peut-être que ça marchera pour toi, pas pour un autre, peut-être pour un autre et pas pour toi. Je ne suis pas coiffeur, on a tous un cœur chevelu différent. Donc essaye, tu n'as rien à perdre si tu veux vraiment des cheveux bouclés sans pour autant faire de permanente et te casser la tête, j'en suis la preuve. Donc si ça a marché pour moi, pourquoi pas pour toi ? Dès que je trouverai une gamme qui est vraiment adaptée, qui marche bien et j'en serai sûr à 100% de l'efficacité, je vous ferai une vidéo. Sur ce, j'espère que tu as acquiffé la vidéo, vidéo assez courte, mais au moins je réponds à vos questions. Comme je l'ai dit, tu as une autre question, tu as l'espace commentaire. N'oublie pas de laisser le petit like qui fait toujours plaisir et qui donne de la force. Sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada